Bonjour Manouille, aujourd'hui je reçois Florence Iuel, toute contente et qui va nous faire tutu 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 Tout à fait Bonjour Martine Alors tutu tutu Et ben oui, on a décidé de mettre en avant le costume par excellence de la ballerine, le tutu Et les pointes ? Et les pointes qui vont avec, oui, dans certains niveaux de danse classique, tout à fait Donc c'est le titre du spectacle Oui, le titre complet c'est Tutu et compagnie et c'est vrai qu'on avait envie de mettre en avant ce costume qui fait rêver tout le monde et pas que les plus petits et qui a beaucoup évolué au cours de l'histoire de la danse et qui aujourd'hui peut se décliner aussi bien pour la danse classique que pour la danse contemporaine ou la danse jazz. Il y a des tutus comme les petits rats de l'opéra comme on voit. Alors on a joué, on a pris beaucoup de plaisir à choisir les modèles, il y a des choses qui sont très très différentes, ça va du tutu classique de gars par exemple qui arrive sous le genou, au tutu long, au tutu plateau, à des tutus qui sont flashy, multicolores ou à paillettes ou au contraire en dentelle ou tout en transparence. Voilà, il va y avoir plein de choses. Oui parce que le tutu c'est pas forcément que la petite colarette là en tulle. Pas forcément, il y a une multitude de modèles. Voilà. Alors comment vous avez fait pour les trouver ? Vous avez commandé, vous avez fait faire ? On a beaucoup commandé cette année donc c'est un long travail de préparation. Oui je sais, je connais. Avec les collègues qui n'arrivent pas. Nous le nôtre la dernière fois, il est parti à la Réunion dis donc. Ah bah c'est une île hein. Oui bah oui aussi. Bah oui voilà, c'est si proche. On peut se tromper, c'est dans l'hémisphère sud. Donc à la limite, je pense qu'il a dû vous arriver des déboires aussi dans ce genre. Quelques-uns. Alors tu as commandé les tutus en fonction des danses ou tu as fait les balais avant ? Comment ça s'est passé ? En fait ça se construit un petit peu en parallèle. On a toujours des grandes réunions avec toute l'équipe pédagogique puisqu'on est quand même 7 professeurs. Et du coup on discute d'abord des envies, de ce qu'évoque le thème que je propose. Et puis à partir de là, on fait des recherches un petit peu chacun de notre côté. On se retrouve et puis là on compare et puis on essaie de voir comment essayer de représenter le plus grand éventail de chorégraphie possible. Des styles différents, des univers sonores assez distincts, ça c'était important aussi. Et voilà, généralement ça se passe bien. Oui parce que là c'est complètement différent. D'habitude vous faites des histoires l'année dernière. C'est ça. Alors moi j'essaie toujours d'alterner parce que je trouve que c'est essentiel que les enfants comprennent que la danse est un art. C'est pas un sport. C'est vraiment raconté en danse. Voilà. Et qu'on n'est pas obligé de se rattacher à une trame narrative. On peut exprimer énormément de choses par la danse, par le corps. Et du coup j'aime bien alterner des thèmes comme j'avais pu faire Bibalbule, où j'avais fait Résidence sur l'affiliation. Et puis des histoires plus connues comme récemment Blanche-Neige ou Casse-Noisette qu'on a fait en décembre. Alors pour moi c'est important et puis j'ai besoin aussi de raconter d'autres choses plutôt que des histoires toutes connues et qui sont intéressantes aussi. Mais j'aime bien changer. Voilà. Donc là le fil conducteur c'est le tutu. Tout à fait. C'est la matière, c'est la couleur. Et quel genre de danse vont accompagner ces tutus ? Quel tutu vont accompagner les danses ? Alors on a joué, de toute façon les disciplines restent les mêmes. C'est danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Et puis après on a essayé parfois de prendre le contre-pied. Il y a vraiment le tutu romantique qui a été pris en danse contemporaine. Il y a des tutus qui sont très originaux et de forme contemporaine qui ont été pris aussi pour du classique. Et puis après on retrouve quand même par un solo des petits instants de répertoire quand même. Voilà. Donc c'est un plaisir. Oui tout à fait. Tout le monde s'est prêté au jeu ? Tout le monde. Les petits sont ravis. Là on vient de finir la semaine d'essayage de costumes. Ça c'est le bon moment ça. Le bon moment pour ceux qui essayent et l'arrachage de cheveux pour les costumières. Quand ça ne marche pas. Quand il y a des petites reprises à faire. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Donc alors ça passe quand ? Alors c'est le 22 et 23 mars au Grand Théâtre. Les deux soirs à 19h30. Et les billets sont en vente dans les carrefours. Mais tu peux le dire. Nous sommes une radio ouverte ma chère. Je le sais. C'est pour ça que j'aime venir. Alors donc c'est aux trois carrefours et puis en ligne ? Et en ligne sur Ticket Pacifique pour Pief. Voilà. Donc c'est facile. Mais sur place aussi ? Sur place. Toujours une heure avant le spectacle. Bon en général il y a quand même les parents et la famille. C'est toujours plein. C'est toujours bien rempli. C'est toujours bien rempli. Donc on peut venir en tutu si on a un tutu ? Je trouverais ça chouette de voir le public avec des petits tutus. Bah oui. Ça me plairait. Bon bah allez chiche. Viens mon tutu. Merci Fleurence. Sous-titrage Société Radio-Canada